bonjour à toi chers spectateurs la bête de bertrand bonello comme tous les films de bertrand bonello je suis intrigué en même temps que assez anxieux à l'idée de voir un de ses films parce que bertrand bonello est un cinéaste avec une patte très particulière une patte qui est j'aurais tendance à qualifier d'autorisante et donc qui peut facilement mettre un peu de côté pas mal de spectateurs pour autant ces projets sont toujours assez facile à regarder donc du coup j'étais très intrigué de voir ce que pouvait donner la bête le résumé pour faire simple gabrielle vit en l'an 2044 est une jeune femme cherchant à vivre une vie meilleure dans un monde où l'intelligence artificielle domine la société pour pouvoir évoluer dans cette période trouble on lui propose de passer une purification pour la purger de ses émotions je pense que si vous allez voir la bête vous allez être très décontenancé par la démarche de bonello mais comme c'est un peu souvent le cas face à ces films c'est à dire que au début on sait pas vraiment par quel bout prendre ce long métrage il s'avère qu'ici on est à mi-chemin entre plein de choses c'est à dire que bonello est un grand fan de cinéma de genre et au travers de ce film il a voulu rendre hommage à tout un certain pan du cinéma de genre allant de david lynch en passant par david chronenberg en allant chercher du côté de brian de palma enfin le cinéaste convoque beaucoup de choses même en termes d'esthétique ou de choix de lieux il va carrément cité ouvertement dario argento par moment le cinéaste ne se cache pas de ses références et c'est assez surprenant parce que j'aurais tendance à qualifier ce film comme étant un film de genre intellectualisé mais intellectualisé à l'extrême un pas genre intellectualisé comme certains ont tendance à le voir avec titane ou avec grave là c'est vraiment très intellectualisé c'est à dire que c'est un film qui est assez fascinant si tenté qu'on se sente stimuler intellectuellement parce que si on passe à côté des dix mille références que bertrand bonello va nous citer dans ce long métrage on peut ressortir complètement décontenancé devant ce film et honnêtement si vous allez voir le film et vous ressortez en me disant j'ai trouvé ce film mauvais et ben je pourrai vous comprendre parce que ben bonello demande d'avoir un bagage culturel que tout le monde n'a pas et c'est même un bagage qui va carrément jusqu'à citer les méandres de youtube ici donc clairement on est sur un bagage qui est pas à la portée de tout le monde ou de toutes les générations donc c'est très particulier mais encore une fois il ya ce côté un petit peu fascinant de voir un cinéaste tenter des choses proposer quelque chose de différent et même si ça touche pas toujours notre coeur de cinéphile parfois c'est quand même assez captivant auteurs ont une vision singulière et unique du cinéma dans le sens le plus iconoclaste du terme ne parvenant pas toujours à réunir les spectateurs mais cherchant à emmener une réflexion une logique de composition d'un cadre et d'une ambiance de cinéma qui sonne comme hors de tout y compris des éléments qui nous semblent évidents dans un film bertrand bonello a toujours voulu questionner l'idée de cinéma et de création et le fait ici dans une adaptation très libre d'une pièce que l'on a déjà évoqué ici pour un moment de cinéma bizarre étrange captivant enivrant déstabilisant bref tout ce qui fait la sève de son oeuvre pour le pire parfois mais surtout et heureusement le meilleur ici en termes d'écriture donc à la base il ya la pièce d'elmy james la bête dans la jungle donc ça doit vous dire quelque chose vu qu'il ya déjà eu une adaptation de celle ci en fin d'année dernière le scénario étant écrit par benjamin charbi grillaume breault et ensuite bertrand bonello qui a ensuite fait l'adaptation complète pour le grand écran densité dramatique c'est le mieux que je puisse vous dire pour mieux vous définir ce qu'est ce scénario c'est à dire que constamment bonello avec l'aide de ses deux co-scénaristes cherche le plus possible à étendre en fait les opportunités de lecture en fait de cette pièce de théâtre qui a tendance à se passer dans un seul lieu et qui a tendance à enfermer ses protagonistes là l'objectif c'est un petit peu de les enfermer mais d'apporter aussi une profonde réflexion autour de l'évolution de l'humanité et il le fait au travers de ce contexte premier qui est dans le futur une jeune femme qui a besoin d'être purifiée pour pouvoir trouver un travail et quand j'entends purifier c'est être purgé de ce qui lui fait ressentir des émotions lorsqu'elle voit certaines images donc on est dans un film qui a envie de questionner notre humanité qui a envie de questionner ce que ce qui nous définit en tant qu'être humain c'est à dire la plupart du temps l'émotion au sein d'un contexte où on cherche à nous la faire perdre donc l'idée est intéressante sur le papier mais ça passe par un premier contexte qui semble se passer au début du 20e fin 19e un deuxième qui se passe en 2014 et ce contexte futuriste qui amène de trop nombreux questionnements par moment en fait si je dois vraiment pointer un point qui me gêne le plus dans ce film c'est que constamment en fait on est questionné ce qui fait qu'on en est réduit à un stade des fois où on n'a même plus l'impression de regarder un film mais de regarder une thèse donc ça c'est fascinant mais en même temps on se dit c'est pas le but d'un film de trop me faire réfléchir aussi je dois être diverti et bonello a toujours du mal à trouver cet équilibre en fait ce qui fait que la polonide en fait c'est son seul film où il ya un bon équilibre entre divertissement et intellectualisation du contexte et là encore une fois basse et comme nocturama c'est comme coma c'est comme ces derniers long métrage c'est très intellectuel et finalement bas pas tant que ça de narration de la place de james bonello avec l'aide de charbie hébreu veut avant tout capter l'essence de genre de mélange de ceci par l'auteur amenant son récit souvent dans plusieurs directions oscillant constamment entre la romance le film d'épouvante le drame de société et la réflexion dystopique sur notre évolution jamais le récit n'est enfermé dans une logique de composition linéaire ce qui peut être un avantage mais ce qui peut également vite devenir un handicap profond si l'on considère que le cinéaste et auteurs semble vouloir constamment intellectualiser sa base créative ne laissant au spectateur que des réflexions et peu de cinéma à se mettre sous la dent en termes de mise en scène comme je le disais au début bonello cite un milliers de choses il va citer du de palma il va citer du dario argento il va citer du david lynch du chronenberg aussi dans son travail du corps dans son travail des textures ici tellement d'auteurs en fait qu'on sent que ce film c'est son hommage un certain cinéma de genre qu'il aime beaucoup un cinéma de genre qui certes au travers des noms que je viens de vous citer vous allez vous en rendre compte est tout de même très intellectualisé la caution entre guillemets esthétique étant rapprochée par de palma parce que de palma est un cinéaste qui est très esthétique et il le cite régulièrement au travers notamment à la fin de split screen et au delà de ça au travers d'une certaine ambiance qui amène à penser qu'on est dans des films un petit peu psychologique ou en tout cas psychotique qui vont amener des personnages qui sont vraiment très tendus notamment cette partie en 2014 qui est très référencée je trouve là dessus notamment à david lynch et à brian de palma mais au delà de ça voilà on est typiquement devant le genre de long métrage qui au travers de cette scène d'ouverture nous pose un postulat nous n'allons pas regarder un film nous allons regarder un réalisateur mettre en scène des personnages mais vraiment littéralement c'est à dire qu'à partir du moment où le film s'ouvre sur les assez doux sur un fond vert dirigé par bonello lui même derrière la caméra on sait que la métaphore elle va être poussée à l'extrême et au delà de ça il ya un vrai propos et un vrai sous texte autour de la déshumanisation du cinéma parce qu'à partir du moment où on commence un film en nous montrant un fond vert une actrice devant et un acteur qui donne des directions tellement flou qu'on est en train de se dire c'est pas possible sur ce fond vert elle va jamais se repérer parce que tout semble se confondre les uns avec les autres il ya un envie un besoin une évidence pour bonello de devoir dire le cinéma est en train de crever et au travers de la déshumanisation de l'humanité et ben le cinéma finalement perd son essence c'est à dire encore une fois l'émotion bonello questionne l'idée de septième art l'idée de spectateur aussi face à un objet ou non seulement il use de référence bien appuyé souvent évidente mais où il cherche aussi à constamment développer et mettre en perspective l'idée même de réalité de logique et surtout d'émotionnel dans une oeuvre le cinéaste pose ici un objet unique une oeuvre qui ne s'appuie pas sur une démarche et une dramaturgie concrète mais sur une liberté totale d'interprétation de chaque fragment de son image par le spectateur proposant un objet qui se réfère ouvertement à la culture youtube et web de manière générale pour offrir des possibilités d'interprétation et de compréhension qui sont uniques à chaque spectateur en termes de casting alors soyons clairs il ya très peu d'acteurs secondaires qui ressortent vraiment j'aime bien la voix de xavier dolan il a une voix futuriste entre guillemets qui fonctionne plutôt bien dans les autres acteurs qu'on peut citer il ya gouselagi malanda qui est excellente dans la rôle de qui est dans le rôle de kelly vraiment elle l'apporte très bien elena lowenson est très bien aussi julia fort martha oskins martin scully dacha nakrazova enfin c'est vraiment des rôles très tertiaires après il ya george mackay george mackay très hypnotisant je trouve cet acteur particulièrement charismatique et ici il est vraiment impressionnant accent français magnifique il a un petit truc mais j'avoue que si le film vaut le coup d'oeil c'est parce que encore une fois on a beau la détester pour ce qu'elle est et bien c'est une très grande actrice elle le prouve encore une fois ici de manière assez flamboyante les assez douce emparent totalement de cette héroïne au travers des époques et des romances pour un moment qu'elle emporte vraiment par sa présence à l'écran donnant une carrure particulière au parcours de son héroïne au bout du compte la bête allez-y en sachant pertinemment que le film va vous demander de réfléchir de réfléchir dans le bon sens c'est à dire vous allez être stimulé mais encore une fois je peux comprendre que ça vous gêne parce que le but premier d'un film c'est avant tout d'être ce bon équilibre entre réfléchir et divertir et bonello a plus envie de faire réfléchir que de divertir donc à partir de là ayez en tête que vous allez voir une expérience de cinéma qui va être très intellectualisée mais qui va être également très ludique donc la bête de bertrand bonello c'est bien ça vaut le coup d'oeil mais ça dure 2h30 très atypique lorsqu'on arrive à la fin du film et qu'à la place du générique il ya un QR code un petit peu décontenancé mais possible que ça vous fasse beaucoup réfléchir à plus